L'école Excellence et Réussite, un établissement scolaire situé à l'extrémité nord de Nouakchott, la capitale mauritanienne. L'enseignement prodigué aux 200 élèves qui y sont inscrits est au cœur même de la problématique du bilinguisme franco-arabe en Mauritanie. L'assertion selon laquelle les morts sont plus favorables à l'arabe et les négro-africains plus favorables aux français n'est plus de mise. Le français s'impose non seulement comme langue de travail mais aussi comme langue d'enseignement. Dans cette école et dans toutes les écoles en Mauritanie ici, le français occupe une place importante car toutes les matières scientifiques, des élèves fondamentales sont enseignées en français. L'échec des réformes précédentes avec le système de double filière, l'arabe pour les uns, le français pour les autres, a créé un fossé entre les composantes ethniques du pays. J'ai déchiré un rapport en français que la commission financière de l'Assemblée nous avait distribué en tant que député. J'ai demandé une copie en arabe, Omar esturqué qu'elle n'existe pas. J'ai estimé qu'il s'agissait d'une humiliation pour l'Assemblée. La constitution stipule que l'arabe est la langue officielle. De part et d'autre, on semble avoir tiré les leçons de cet échec, même si certains devraient parfois un sentiment craintif du bilinguisme. Nos frères et amis sénégalais, maliens, tous ces gens-là parlent le français. Donc le français, c'est un moyen de communication entre nous, parmi nous, même avec nos frères qui parlent le sonnake, les poulards, les sonnake, les poulards. On a un moyen de communication avec eux qui est la langue de travail, qui est le français. Autant pour le Mali, pour le Niger, tous les pays francophones qui sont à côté de nous. Pour moi, je considère que c'est une richesse. Loin de toute idéologie politique, le choix de la majorité des Mauritaniens, c'est donc l'installation d'un vrai bilinguisme franco-arabe pour consolider l'unité nationale et s'arrimer au train de la modernité.